Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh God Oh God Oh putain 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain... What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, and then there was this monster that was chasing her. She's all messed up, guys. Emily? Hey, Em? Whoa. What the fuck can that be? Josh? Jess? It's not Jess. Sorry man, but who is it? I don't know. We should check it out. I got your back. Good. What's that? What's that? Just, I should have the pistol. Oh. When you put it that way. Don't shoot yourself in the foot. Funny. You should get your own show. Kiss me. Ah shit! Twist! Hey, shoot them! No you can't! Up! Yes, yes you can. Okay. Everybody, just calm down. Nah, just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. Qu'est-ce qui se passe? What you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Our responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? Ah, I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Les Indiens! Who? What's he talking about? The hell's a Wendigo. Let's hear about it. Or, uh, ou plutôt les créatures qui y vivent, non? I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I want to get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shh, shut up, Mike. There, is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these rooms, the spirit of the Wendigo shall be unleashed. Oh, crap. You're gonna need to find somewhere safe. The basement might be okay. Okay, get down there now, all of you, and wait. What? Why? For how long? Until dawn. Oh, no. Oh, no. No, no, he can't be. We were just with him. A lot can happen quickly on this mountain. No. I'm gonna go get him. You can go out there, Chris. I'm supposed to be his best friend, and I let him down. No, no, he let you down, Chris. He let all of us down. I don't care. I'm going to get him. Then, I'll go with you. I don't need your help. No, eh, si. Go on, it's suicide. Il a raison. All right. The rest of you, get down to the basement. Be safe. Don't go outside again until we're back. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Uh, yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you. What do you want to do with glasses? You want to do what? You want to do with glasses? I don't know how to use a shotgun. No, you don't. What? How do you know? Trust me. I know. Hey. Come back safe. Oh, putain. Ah ! Le jeu devient vraiment très intéressant. Ils ont vraiment craqué leur slibar, les scénaristes, et je kiffe. Je kiffe bien, quoi. Une carte de la montagne... Attends, mise à jour sur la devraient être les apparitions des Wendigos que l'homme mystérieux notait avec attention. Ok, donc les Wendigos, je crois que c'était la tribu d'Indien, mais non, c'est l'espèce de... de créature, en fait. Et donc, il disait que toutes les personnes qui s'adonnent au cannibalisme... C'est ce que j'ai entendu, il n'a pas fini sa phrase. Mais pourrait s'être transformé en Wendigo, et de ce que j'ai vu, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, en fait, ça veut dire que tous les mineurs... Les douze mineurs qui sont restés en vie, se sont transformés en Wendigo. C'est vraiment chelou. Et donc... Moi, il y a deux choses qui m'intriguent. La première chose, c'est qu'il y a eu un effet papillon au moment où... Au moment où Emily s'est fait griffer, mordre, je ne sais pas trop quoi. J'espère juste que ça ne va pas avoir une incidence, on va dire, sur son état de santé. Et l'autre truc qui me chiffonne encore plus, c'est que... Anna n'est pas morte sur le coup. Elle est restée vivante. Mais comment elle a fait pour rester vivante ? Pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pour se nourrir, elle n'a peut-être pas eu d'autre choix que de bouffer quelque chose. Et j'espère qu'elle n'a pas bouffé le corps de sa soeur. Ça serait vraiment glauque. Ça veut dire qu'elle se serait transformée... Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Oh la vache ! Oh la vache ! D'accord. J'ai envie d'aller par là. Je n'étais pas allé par là la dernière fois. Je n'étais pas venu là la dernière fois qu'on était passé avec Chris d'ailleurs, je crois. Donc j'en profite. Je ne sais pas si c'est le droit d'appuyer. Ouais, non mais... Je ne sais pas si c'est le droit d'appuyer. C'est eux ou vous. Vous êtes libre de prendre la route. Vous ne serez pas là pour longtemps. Ah ! Ah ! Crap ! Ah, bien ! Tête de porc ! Un totem ! Un vieux totem certainement. Un vieux totem certainement. Ou pas. D'accord, bon. Génial ! Je sens que ça va mal tourner leur aventure là. Ça va très mal tourner. Ça va très mal tourner. Ah ! Oh mon Dieu ! Je ne sais pas dans quoi ça va, mais... Aïe, 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 aïe. En fait, ouais, vraiment, les gens ne vont pas crever à cause du psychopathe. C'est... C'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il me surprend, quoi. Il me surprend vraiment. Ah ! Avec Ashley, je suis à fond, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je cherche, c'est la tête de porc. Une tête de cochon jetée dans la montagne, elle est fraîche et pleine de sang. Combien de cochons sont morts juste pour que Josh puisse faire peur à ses amis ? Je ne sais pas. Mais le jeu me surprend, hein. C'est vraiment... J'adore le fait qu'au début, ça part dans du slasher movie. Et effectivement, dans la com, dans la promotion du jeu, ils avaient vraiment fait passer ça pour du slasher, quoi. Dans la promo du jeu, tous les trailers, ça tournait autour du slasher. Et ils ont bien caché leur jeu, quoi. Et ça, je trouve ça génial, quoi, de ne pas révéler tout ce qu'il y a dans le jeu. Non, je pense qu'ils ont vraiment bien réussi leur coup de com. Et ça ne m'étonne pas, au final, qu'il ait eu plus de succès que ce que Sony attendait, quoi. C'est parce qu'ils ont bien, à mon avis, géré leur com, même s'ils n'ont pas suffisamment fait de marketing dessus. Le jeu n'a pas été très vendu, hein. Mais au final, ce n'est peut-être pas plus mal, parce que s'il avait été plus vendu que ça, ils auraient peut-être risqué de dévoiler des éléments du scénar et de gâcher un peu la surprise. Aller. Oh, bordel. Oh, putain. Donc, ouais. We gotta go. Right now. Nous avons eu de gâcher Josh. Il peut rester là-bas. First, le windigale, il rendira à vous immobile. Et puis, il va tuer sauf de votre corps de tout petit corps, piece par piece. Et puis, il vas tu vivante et apprécie sur les égrames. C'est juste une pièce à la fois. Ouais, ça vaut mieux. Avance ! Tu fais quoi, Chris, là ? Ah, putain. De petites secondes. Ah, putain. Je sais pas si c'est une incidence, le fait que je me trimballe encore là-dedans. J'espère pas. Ah ouais, c'était les... C'était certainement du sang de porc, je pense, qu'il a mis dans le... Hop, la dernière petite pièce à explorer... Enfin, à regarder, on va dire. Ok, bon, hop, on y va. On va écouter ce que le monsieur dit, parce que... Je reste pas ici, moi. Fuck ! Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Bon. Petit problème technique. Vous doutez bien que je l'ai pas coupé à ce moment crucial du jeu. Euh... Bah, ce qui s'est passé, c'est que, bah... Bah, j'ai merdé, hein. Chris est mort. Et ça m'a un petit peu énervé. J'ai tapé du poing sur la table. Et euh... Sur la table sur laquelle est posé également le périphérique d'enregistrement. Qui, à mon avis, n'a pas aimé cette action. Et m'a dit, bah, va te faire foutre, je coupe l'enregistrement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah... L'enregistrement s'est coupé complètement. Et, euh... Bah... Vous avez loupé à peu près, quoi. Une heure, une bonne heure de vidéo. Alors là, je savais pas trop quoi faire. Et, euh... Bah, j'ai pris la décision de recommencer le jeu. Pour que vous puissiez voir l'heure que vous avez loupé. Parce qu'il se passe énormément de choses. Pas mal de choses qui permettent de comprendre le scénario. Et de comprendre même l'univers, d'ailleurs, dans lequel se déroule le jeu. Et aussi, euh... Quelques petites séquences d'actions. Qui sont un petit peu... Un petit peu chaudasses, d'ailleurs. Pas très très simples à réaliser. Que je vais essayer de... De... De refaire, quoi. Euh... Et qui sont très très intéressantes. Donc, euh... Faut absolument pas que vous loupiez ça. Ca me fait un peu chier que ça m'arrive, bah... Au moment où le jeu prend vraiment... Euh... Par vraiment cacahuète. Euh... Bah donc, ce que je vais faire, voilà. Je vais recommencer le jeu. En essayant de respecter au maximum les choix que j'ai fait. Jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je vais essayer, euh... Bah, de... De refaire tout exactement pareil. Jusqu'au point où on en était. Cela dit, euh... Je vous laisse quand même le choix, euh... De savoir si on sauve Chris ou pas. Parce que c'est vrai qu'il est mort de manière vraiment, vraiment très très conne. Euh... De même que l'autre... L'autre gars aussi. Qui est mort de manière conne. Euh... Donc je vous laisse, euh... Le choix de les sauver ou pas. Puisque c'est peut-être le seul truc que j'aurais, euh... A mon avis... Que j'aimerais, au final, changer durant la partie que j'ai faite. Je regrette aucun de mes choix. Sauf celui-là où il ne s'agit pas d'un choix. Il s'agit juste d'une erreur conne. Donc je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez sauver Chris ou pas ? Euh... Vous avez, euh... Quelques jours. Enfin, je ne sais pas quand sera postée cette vidéo. De toute façon, ce sera marqué dans la description. Donc lisez la description. Je vous dirai quand les votes, en gros, se terminent. Euh... Ça coïncidera au moment où je vais enregistrer la vidéo suivante. Mais je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez que je respecte, euh... Ce que j'ai fait durant ma première partie. Ou est-ce que vous voulez que je... Bah, je... Je sauve Chris, quoi, au final. Parce que voilà, c'était vraiment complètement con. Donc voilà. Cela dit, euh... Maintenant, euh... Bah euh... Pour parler un petit peu de cette session, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Parce que je n'ai pas envie de vous parler de... Bah, de ce que vous n'avez pas vu, au final. Parce qu'il s'est quand même passé pas mal de trucs, hein. En une heure. Euh... Et on est vraiment pas loin de la fin. J'ai pas fini le jeu, mais je pense qu'on est pas loin. Euh... C'est un jeu qui m'emballait vraiment pas au début. Et qui là, maintenant, euh... M'a foutu la trouille, hein. Pendant la deuxième heure, euh... Je vous jure que j'ai vraiment eu la... J'ai vraiment eu la frousse. Bon, déjà, pendant la première heure, vous avez vu qu'il s'est passé quand même un truc bien glauque. Mais la deuxième heure, je vous avoue que... Ouais. J'avais quand même bien les... Bien les miches. Et le jeu me surprend, parce qu'il part dans une direction, voilà. Euh... Je m'y attendais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et euh... C'est vrai que la campagne marketing du jeu, euh... Alors, ce qui fait que, bah moi, je m'attendais vraiment à tomber sur un truc à la... Heavy Rain, Beyond Two Souls. Parce que j'avais déjà vu des vidéos de Beyond Two Souls. Notamment sur, euh... Internet. Sur Youtube. J'avais suivi un gars qui le faisait. Et euh... J'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Alors que là, pour le coup, Until Dawn, il m'accroche vraiment, euh... Vraiment au trip, quoi. Là où... Beyond Two Souls, j'avais trouvé qu'il était un petit peu... Un petit peu trop maniquérien. Un petit peu trop hollywoodien. Euh... Dans son écriture un peu trop classique, je dirais. Euh... Là, Until Dawn, il me surprend, parce que je... C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un slasher. Et euh... Au final, c'est peut-être pas plus mal que Sony ait pas beaucoup marketé le jeu, hein. Parce qu'ils y croyaient pas du tout, à la base, hein. C'est pas plus mal, parce que... Ne pas trop marketer le jeu, ça leur a permis de... De... Justement, de pas trop marketer le jeu, dans le sens où ils en ont pas dévoilé beaucoup. Et ils ont... Ça a permis, bah, de garder toute la surprise. Et maintenant, je commence vraiment à comprendre pourquoi le jeu... Le jeu a eu du succès. Euh... C'est, bah voilà, parce qu'il part dans une direction très intéressante. Les scénaristes se sont vraiment éclatés. Ça, y'a pas à dire. Et c'est super cool, d'ailleurs. Parce qu'au final, ça donne un résultat qui est très... Très... Bah, très sympa, quoi. Et euh... Et puis non, voilà, quoi. Franchement, euh... Le jeu, pour le moment, je kiffe. Donc euh... Bah voilà, merci d'avoir regardé ces vidéos. J'espère très prochainement pouvoir... Vous proposer la suite de Until Dawn. Je vais essayer... Je vais recommencer le jeu, là-bas. À l'heure à laquelle j'enregistre ce petit épilogue. Je suis en train de refaire le jeu, d'ailleurs. Euh... D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut ! C'est une petite 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 – Sous-titrage FR 2021